Dieu vous jugera ! Maudit ! Soyez maudits ! Jusqu'à la treizième génération de vos races ! Maudit ! Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'Artois. J'en fais le serment devant mes ancêtres. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous ! Ce chien de Robert triomphe ! Il détruit tout ! L'Artois ne peut demeurer plus longtemps entre les pognes de cette punaise. Je refuse de jurer ! Sire mon cousin, allez-vous accepter qu'on vous brave et qu'on vous soufflait ainsi au visage ? C'est maintenant qu'il me conviendrait qu'il mourût. Oison ? Comment il va ? Le roi se meurt. Quelle fatalité ! Pauvre royaume ! Nous trouverons ce criminel, madame. Je vous le promets. Pensez au roi que vous allez donner à la France. Est-ce donc rien ? D'avoir expédié en enfer ton frère Louis ? Pauvre enfant. Il n'a pas l'air bien solide. Personne ne s'étonnerait si cet enfant mourait dans les jours qui suivent. Il ne bouge plus. Seigneur. Je le savais. Nous, il faut qu'on croit que le roi est mort. C'est le seul moyen de protéger le vrai. Je suis maudite. Non, madame, pas vous. Eux. A vous et Charles. Vous y pensez aussi. A quoi ? A la malédiction. Charles ! Quatre rois de France disparus en si peu de temps. Avez-vous jamais aimé le roi Édouard ? J'ai cru l'aimer. Oh, madame, que n'ai-je osé vous dire que depuis longtemps, vous étiez l'unique dame de mes pensées. Oh, mon tendre, si j'avais su. Isabelle a envoyé mes deux filles en prison pour un péché qu'elle est précisément en train de commettre. Songez, sire, que c'est la même femme qui naguère, qui peut voir l'opprobre sur mes deux filles. Chassez votre sœur de France. Elle apporte le malheur. Vous me le paierez, ma tante. Nous n'en avons pas fini. Sous-titrage ST' 501 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 Le sommeil vient mal dans la saison chaude. Allez prestement vous mettre les nageaux frais dans la Seine, sinon vous allez brûler. Que te veut ce fléau ? Ce qu'il demande à toutes les autres et que je n'ai nulle intention de lui donner. Tu sais bien, il veut te séduire pour se vencher de moi. Je viens de lui faire perdre une jolie partie, sans l'effet de sa chère Isabelle. Après ce coup, je doute fort qu'il reste longtemps premier conseiller du roi. Quel souci vous occupe messieurs mon époux ? Un gros souci. Ma gueuse de tante me nuit, comme elle nuit à tout ce que je protège. Elle a obtenu du roi qu'il renvoie Isabelle en Angleterre, dès demain. Et vous cherchez comment la soustraire à Mao ? Tout juste. Je pense, mon amie, que ma sœur du Hainaut pourrait accueillir Isabelle quelque temps. Et lui permettre de regrouper des forces. Les drapiers de Flandre ne sont pas trop contents du roi d'Angleterre dans le moment. Comment savez-vous tout cela, mamie ? C'est que je m'intéresse à vos affaires, Robert. Si notre Isabelle a réussi à s'enfuir, Mao devra se faire saigner pour que le flux de sang ne l'étouffe pas. Et pour cela, il ne faut point tarder. À tantôt, mamie. Et un grand merci. Votre frère le roi vous chasse, madame. Et vous rend à votre indigne époux. Quand viendront-ils chercher la reine ? À l'aube. C'est pourquoi, les amis, il vous faut partir sur l'heure. Vous allez tirer vers les terres d'Empire. Vous serez à l'abri. Et piquez ensuite sur le Hainaut. Je vais dépêcher un chevaucheur qui vous devancera. Les comtes Guillot, mes gens, sont des amis loyaux. La comtesse, mon épouse, appuiera pour sa part auprès de sa sœur. C'est à coup sûr le meilleur refuge que nous puissions espérer. Mais il faudra aussi avertir mes partisans d'Angleterre. Le comte de Kent, votre ami, n'est-il pas dans ces terres de Pontieux qui jouxent l'Artois ? Je vais faire qu'il vous rejoigne avec les chevaliers. Et puis, hein ? À la grâce de Dieu ! Je veillerai à ce que Ptolomée continue à vous acheminer les fonds. Grossissez vos troupes, faites votre possible, battez-vous. Si le royaume de France n'était si gros morceau, je ne veux pas laisser le champ libre aux mauvaises têtes de ma tante. J'irai volontiers avec vous. Tournez-vous, mon cousin, que je me vête. Quoi ? La cousine ? Pas de récompense ? Le coquin de Roger veut tout garder pour lui. Il ne s'ennuie pas, le gaillard. Il ne s'ennuie pas. Je suis en train de vous devoir la vie. Charge de revanche, cousine. Charge de revanche. On ne sait jamais. Mais Jean ! Il ne s'ennuie pas. Il ne s'ennuie pas. Sire, Sire, Mortimer et la reine Isabelle montent sur Londres à la tête de leur troupe. Ils avancent, Sire. Tous les barons ont rallié leur cause. Et le prince Édouard, votre fils, les a rejoints aussi. Mais, pourquoi n'oblittons-nous pas mes ordres ? Pourquoi ne les arrêtons-nous pas ? Le peuple aussi sera lié à eux. Hugues ! Hugues ! Fuyons ! Fuyons ensemble ! Bienvenue, Sire. L'Angleterre, l'Angleterre se languissait de son roi. Monseigneur Orleton, votre zèle nous a été précieux. Et certes, Édouard II, mon époux, est en fuite. Cependant, le roi d'Angleterre conserve un titre que lui seul peut porter. « Jusqu'à ce que les barons le destituent. » Messire, je vous dois tout. Et d'abord d'être ici. Et tout particulièrement à vous, Messire de Hainaut, qui nous avez si courageusement accueillis et soutenus. « J'entends que l'Angleterre vous rende grandement ce que vous lui avez si généreusement offert. » Qu'avez-vous eu, gentil Mortimer, toute cette fin de journée ? J'ai dit, madame, que je croyais avoir servi ma reine et mon amie. Qui vous a dit, beau sire, que vous ne l'aviez point fait ? Je pensais que c'était à moi, madame, que vous deviez votre retour en ce royaume. Et non point à Messire de Hainaut, à qui vous rendez grâce de tout. Mortimer, mon doux ami, comme vous prenez ombrage de toute parole. Quel mal y a-t-il à remercier qui vous oblige ? Je prends ombrage de ce qui est. Des paroles, mais aussi des regards, où j'espérais que vous ne devez les adresser qu'à moi. Vous êtes flirteuse, madame, ce que je n'attendais point. Flirteuse ? L'amitié chaste que Messire de Hainaut m'avouait peut prêter à rire. Mais il vient d'un bon cœur. Il souffrait que sans encourager, j'y réponde. Car comptez nos anglais au départ, et comptez les bannières qu'il nous a fournies. C'est aussi pour vous que je souris à cet homme qui vous irrite tant. À mal agir, on trouve toujours quelques bonnes raisons. Je suis humilié pour vous, madame, de vous voir déchoir de cette hauteur. Cette hauteur de pureté. Gentil mortimer, vous n'avez pas semblé blessé que j'en déchusse. Ce fut dans vos bras. Ami, cette grande colère qui vous prend ne viendra-t-elle pas de ce qu'à présent je vais être plus proche de mon époux et que l'amour nous sera moins facile ? Maintenant que vous voici sur le sol de votre royaume, je crois en effet, madame, qu'il nous faut faire couche séparée. C'est tout juste dont j'allais vous prier. Toi, Ami. Vous ne dormez point, Mylord ? Non, je vous cherchais, Mylord, pour vous prier de me dépêcher votre secrétaire. Je voudrais ce soir, de mon retour au royaume, envoyer une lettre à madame Philippa, fille de messire de Henault. Et c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Il a très mal. Quelle idée il a eue là, ce Charles, cette oison de malheur, renvoyer sa sœur en Angleterre ? Belle idée qu'il a eue là. Avec son félon de mortimer, elle est en train de regagner son trône. Et le peuple l'acclame au lieu de la châtier pour ses fautes. Elle peut vous bénir, vous n'êtes pas pour rien dans son triomphe. Tais-toi insolente ! Et méfie-toi. Il se pourrait que le vent tourne pour toi aussi. Et surtout, n'oublie jamais que sans moi, tu n'es rien. Rien. Mais prends garde à ne pas abuser ni de ma patience, ni de ma bronté. Que je sache, l'Angleterre a toujours un roi. Sotte. Édouard et son giton se sont fait prendre dans une abbaye. Le dispenseur a été saigné comme un porc sur la place publique. Et pour plaire à Isabelle, on lui a arraché alors qu'il était encore vif. Ce qui plaisait tant au roi. Oui, mais que va-t-il advenir du jeune, Édouard ? Parce que les barons et les hauts seigneurs d'Angleterre décideront. Et cesse de breder, tu m'empêches de ne pas. Je veux dire que tout cela est arrivé à cause de ce chien de Robert. C'est lui qui a tout machiné. Avec cette gueuse d'Isabelle. C'est pas vrai. Votre cousin de Haino nous annonce qu'Édouard vient d'être destitué. Nous avons vu juste, mamie, en favorisant la fuite d'Isabelle. Juste et loin. Tout ceci sert mes affaires. Oui, Charles, pour retrouver la confiance d'Isabelle, devra passer par moi. Et alors j'y mettrai mes conditions. Qu'il vous rende l'artois. Nous connaissons vos conditions, mon ami. Mais on ne destitue pas un roi aussi facilement que cela. Eh bien, c'est compter sans Mortimer, mamie. Son ambition n'a d'égal que sa jalousie. Il ne veut pas supporter l'idée que le roi Édouard ait partagé la couche d'Isabelle. Il aura sa peau. Je vous le signe. Et vous, comptez sans le jeune Édouard. C'est à lui que revient le trou, né non à sa mère. Non. Mortimer règnera à travers lui. J'ai vu le jeune Édouard et il ressemble plus au roi Philippe, son grand-père, qu'à son propre père. Ne l'écartez pas si vite, il pourrait vous surprendre. Par chance, il éprouve un doux sentiment pour ma nièce, la princesse Philippa. Oui. En favorisant ses voeux, vous ne pouvez que gagner un ami, quoi qu'il advienne. Vous n'êtes pas la fille de votre père pour rien. Qui voulez-vous pour roi ? Messieurs du Parlement, nous siègeons depuis sept jours et sept nuits. Édouard, que nous avons retrouvé, est enfermé à Kenilworth. Il refuse de comparaître devant nous. Alors, je le répète, qui voulez-vous pour roi ? Le roi est incapable de gouverner. Il a passé son temps à des occupations indignes de lui et négligé les affaires du royaume. Il a perdu l'Écosse, l'Irlande, la moitié de la Guyenne. Il a fait tort à l'église, dont il a emprisonné les ministres. Il a ruiné le royaume. Il est incorrigible, incapable de s'amender. Cette nuit, le peuple anglais est souverain. Qui voulez-vous pour roi ? Nous le proulons ! Nous le proulons ! Vox populi, vox di. C'est grand honneur qui m'est fait aujourd'hui, mais je ne cindrai la couronne qu'avec le consentement de mon père. Et quand il aura officiellement déclaré qu'il s'en défaisait. Votre père m'a demandé de prendre la couronne d'Angleterre et de vous enceindre. Qu'a-t-il dit en abdiquant ? Ne demandez pardon pour les mots et les injustices qu'il a commises. Sire, il est temps de préparer votre sacre. Et mon mariage avec la princesse Philippa de Heno que j'ai choisi pour femme. My lord, faites en sorte que mon vœu soit exaucé au plus tôt. Bien, Sire. Guccio. Mon oncle. Bonjour les chars. Laisse-moi te regarder. Dis-moi, tu es devenu un homme. Tu as des cheveux blancs. Cela fait neuf ans que je suis parti. Tenez, regardez. J'ai obtenu une lettre du pape, mon oncle. Je désire que mon fils vienne vivre en Italie avec moi. Madame Marie, Madame Marie ! Guccio est à nos flancs. Guccio. Ma robe, vite. Oh mon Dieu, comme j'ai changé. Non, je ne veux pas qu'il me voie ainsi. Mais nous ne comprenons pas, Messire. Notre sœur s'est soudain mise à trembler comme si Satan était apparu devant elle. Vous, pareil. Marie refuse tout net de vous voir et même de vous entrevoir. Et depuis, elle s'englotte. Mais croyez bien que nous n'avons rien à voir avec ça. Nous comprenons bien que si après tant d'années, vous revenez la demander, c'est bien qu'elle est votre épouse véritable. Combien même le mariage s'est-il fait en secret. On ne peut pas le nier. Et puis le temps s'est écoulé, notre mère est morte. Elle a la cervelle faite d'une drôle de manière, notre sœur. Et pourtant, elle n'a pas d'autre homme en tête. N'est-il pas vrai, Pierre ? Ah non, pas d'autre homme, ça c'est sûr. Puis-je voir mon fils ? Il est à côté. Jeanneau, voici ton père. Mon père est mort à la guerre. Mais non. Mais non, Jeanneau, il était en voyage et il ne pouvait pas envoyer de nouvelles. N'est-il pas vrai, ami Guccio ? Si, c'est vrai. Viens là, mon fils. Je voudrais l'emmener à Paris. Mon oncle Ptolomeï souhaite le connaître. Guccio ! Voici Jean, mon oncle. Le petit Jean. Mon petit Jean, oui. Donne-le-moi. Viens là, toi. Oh, Seigneur. Hein ? Alors, Jean. Comme tu es beau. Hein ? Moi, je suis oncle Spinello. Je t'apprendrai les choses de la vie. J'ai bien réfléchi. C'est vous qui avez raison. La semaine prochaine, lorsque Guccio ramènera Jeanneau, je lui parlerai. Vous verrez, nous finirons par vivre tous ensemble. Plus qu'une semaine. Une semaine. Plus qu'une semaine, ils nous seront réunis. Un vrai petit prince. Un vrai petit prince. Un vrai petit prince. Comme vous le dites, messieurs. Et c'est chose bien surprenante quand on songe qu'il n'a connu que la vie des champs. C'est détonnant. Je retourne à Sienne. Ne sois pas saut, tu le regarderas. C'est moi qui ne veux plus d'elle. Quel plaisir peut-on trouver à vivre auprès d'une femme qui ne vous aime plus ? Tu es sûr de toi ? Oui, tout à fait sûr. Eh bien, messieurs, voilà qui ne nous rajeunit pas. Mais cet enfant se porte comme un charme. Déjà au berceau, il était plus vigoureux que son frère Delay, notre petit sire Jean. Messieurs, qu'est-il advenu de la reine Clémence ? Elle vit en recluse. Elle ne s'est jamais remise de la mort de son fils. Et que fera-t-il quand il sera grand, ce bel enfant ? J'espère qu'il tiendra banque, comme nous tous. Oui, évidemment, évidemment. Hugues, mon ami, viendrez-vous à Vepre avec moi ? Oui, bien sûr, mamie. Partez pour Sienne, c'est ce que vous avez mieux à faire. N'avez-vous pas l'auguste approbation de notre très Saint-Père ? Je vous donnerai deux soldats pour vous accompagner aux frontières de notre royaume, afin qu'encore mal, nous nous surviennent. Venez, mamie, venez. Madame Chappelle, venez. Je parle. Venez. En voulant faire le bien, je me demande si on n'a pas fait le pire. On a semé bien du malheur autour de cet enfant, mamie. Pour que le résultat ? Faire du roi un banquier. Ah, nous avons seulement préservé sa vie. Son destin est depuis toujours dans les mains de notre Seigneur Dieu. C'est lui qui décide de tout. Vous savez, je ne regrette rien. S'il le fallait, je le referais vingt fois. Enfin, nous avons seulement obéi. Une main supérieure nous dirigeait. Et nous nous sommes contentés de la suivre. Contentés, mamie. Depuis ce triste jour, je n'ai plus jamais connu le contentement. Cette mère qui hurle. Cette nourrice, Marie. Vous souvient-il ? Ah, ah, ah. Oh, et puisque votre mémoire est intacte, veuillez vous souvenir, mon cher époux, que c'est en pleine conscience que vous avez sacrifié cet enfant. Il est parti à Sienne, avec Jeannot. Le pape lui en a donné le droit. Il nous faut obéir. Pourquoi ne m'a-t-on jamais donné le droit d'avoir une vie heureuse ? Marie. 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 Où étiez-vous donc tout ce temps, mon enfant ? Vous arrivez trop tard. Groucho et Jean sont partis il y a quelques heures. Pourquoi l'avoir tant fait souffrir ? Je n'ai rien choisi. Je n'ai rien décidé. Ce que je voulais, c'est qu'il soit heureux et vivre avec lui. Alors pourquoi ? C'est pour mon fils. C'est pour Jean que je suis ici. Voudriez-vous lui remettre ceci de ma part ? C'est de la terre. C'est de la terre de France. Dites-lui de ne jamais s'en séparer. Le temps a passé, mais il ne vous a pas oublié. Il vous aime encore, Marie. Venez avec moi, Sienne. Tout pourra commencer entre vous. Adieu, Messire. J'ai eu des nouvelles de Berclay où on enfermait Edouard. Votre épouse optime à vivre. Il est prisonnier et il gît au fond d'une jôle. On conspire pour sa délivrance dans les manoirs de Galles. Non, Mortimer, n'allez pas plus loin. Si, madame. Edouard n'est guère dangereux par lui-même, mais prétexte à l'agitation de nos ennemis. Non, vous n'obtiendrez pas cet ordre de moi. Il est l'ennemi de votre sûreté. Non, pour la dernière fois. Alors à quoi bon ? À quoi bon toutes ces épreuves, ces sacrifices ? L'aimes-tu donc encore ? Cette fureur de jaloux de cet abandonne jamais, Andouard. Si. Dès que tu aurais redonné sa mort. Edouard, même déchu, est un roi. Supprimer une personne royale est sacrilège. Cela, tu ne peux pas le comprendre, Mortimer. Tu n'es pas roi et tu n'es pas né de roi. Je ne pense pas que ce soit un roi qui vous ait rendu votre trône. Rendez-donc la liberté à votre époux et comptez sur votre puissant frère de France pour vous protéger. Mortimer, lui, va chercher refuge hors d'un royaume où la reine l'aime si peu qu'il ne se sent plus rien à y faire. Mortimer ! Demeure, je t'en supplie, demeure ! J'ai besoin de ton conseil, j'ai besoin de ton appui. Je veux ce que tu veux. J'ai besoin de toi. Madame, vous êtes placée devant le grand problème qui s'oppose toujours à ceux qui ont la charge des États. Faut-il point à détruire une vie au risque d'en faire périr beaucoup d'autres ? Messie Révec, vous parlez comme toujours avec beaucoup de sagesse. C'est votre beau serment devant le Parlement qui a permis de déchoir le roi. Et c'est encore vous qui avez obtenu l'abdication. Vous voulez que j'aille jusqu'au bout de la tâche ? Moi, un pauvre prêtre qui n'a que le maigre évêché de Heredford où planté sa croce. Vous voulez celui de Worchester ? Tenez-le pour acquis. J'en fais mon affaire. Il est des ordres dont nul ne peut être tenu pour responsable. La volonté de Dieu se manifestera par la compréhension de celui qui recevra cette lettre. Mais la lettre elle-même, personne ne peut en faire reproche. J'accepte même de sceller cette lettre de mon propre sourd. Frère Guillaume, que vous avez placé auprès des gardiens, entend le latin. C'est lui qui la lira. Mais pour plus de clarté, le messager pourra transmettre de bouche et de bouche seulement que toute action découlant de cet ordre devra demeurer sans trace. Édouard d'Homoxidere. Édouard d'Homoxidere, nulite timere bonum est. Édouard d'Homoxidere, ça je comprends. Nulite, ne faites pas. Timere bonum est. Vous parlez latin ou non ? Comme il n'y a pas de virgule, la lettre peut se lire dans les deux sens. Si bien que l'on peut comprendre ne tuez pas Édouard, il est bon de craindre cette chose. Ou bien ne craignez pas de tuer Édouard, cette chose est bonne. Exactement le contraire. N'y a-t-il rien d'autre ? Si, on m'a commandé de dire sans trace. Ah, voilà qui est plus clair. Les femmes ! Les gens de la cour ont vraiment d'étranges exigences. Tuer sans que cela se voie. Le poison ? Ça laisse des traces noires sur le corps. Et puis, il faut se le procurer. Ça exige des complices, non ? Un bon coup de lacet autour du cou et... La marque demeure et la face reste bleue. Non, je sais. Il sera puni par là où il a péché. Qu'est-ce que soit-ce qu'il m'a emmené? Vous m'emmenez-vous ? Qu'est-ce qu'il m'en f awaitait ? Régale-toi, Milor. Régale-toi, Milor. Régale-toi, Milor. Régale-toi, Milor. Régale-toi, Milor. Régale-toi, Milor. Régale-toi. Régale-toi, Milor. Lui qui m'a si mal aimée et dont j'ai consenti à la mort. Mon Dieu. Ah, vous étiez là ? Oui. Je trouve que vous priez beaucoup ces derniers temps. Vous n'allez pas être jaloux de Dieu à présent. Ah, vous étiez pas, c'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. C'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. Merci. Sire, mon bon cousin, il faut vous rendre assez de tristes évidences. Vos jours sont contés. Vous avez été un noble roi. Soyez-le jusqu'au bout. Ne laissez pas le royaume sans succession. Votre conseil, Robert. Convoquez les pères de toute urgence et recommandez-leur Philippe de Valois pour assurer la régence. Et même afin de mieux éclairer leur choix. Pourquoi ne pas confier à Philippe, dès à présent, le gouvernement du royaume ? Qu'il en soit ainsi. Nous sommes tous mortels, mon cousin. Tous. Hélas. Nous appuyons Philippe, n'est-ce pas ? Nous sommes bien d'accord. Avec lui, si pieux, si loyal, nous sommes sûrs d'avoir un bon roi. Un bon régent, je vous dis. Merci. Guy, mon bien-aimé parent. Ton droit de bataille te sera racheté. Ce sera notre premier soin. Tu veux toujours ta terre de Blaton ? Nous te la cèderons. Si Philippe devient roi, devient régent. Nous déclarons le très puissant. et très redouté seigneur, comte de Valois, régent, gardien et gouverneur du royaume, et le désignons pour devenir roi de France après nous, si l'enfant que notre épouse porte venait à être une fille. Il ne vous reste plus qu'à prier pour qu'il en soit ainsi. Tous vos espoirs reposent désormais sur un ventre de femme. Tu n'as pas encore gagné, Robert. La nature est moins cupide que les grands du royaume de France. Tu auras du mal à la soudoyer. Le roi est mort. Vive le roi ! Vive le roi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons fait le bonheur du royaume. Si. Vos sujets sont fiers de leur nouveau roi. Vraiment, mon bon cousin ? On m'a appris cependant qu'ils m'ont baptisé et leur roi trouvé. On vous a dit le vrai, mais ils en réjouissent, parce que la branche directe des Capétiens est sciée, et que ce sont les Valois qui vont régner. La lignée maudite est rompue. Non, le peuple vous aime, il vous respecte. Notre cousin Édouard, qui lui est roi, ne pense pas ainsi. Il refuse de me rendre hommage. Il a fait savoir aux légistes de France, afin qu'il me le rapporte, que fils de roi ne saurait s'agenouiller devant fils de comte. Non, c'est assez bien tourné. Mon cousin d'Angleterre ne se contente pas de faire de bons mots. Il laisse entendre qu'il a autant de droits à mon trône, à cause de sa mère. Oh, bourrade de jeunes poulains ! Mortimer, qui mène les lords et le royaume, tient beaucoup à la paix avec la France. Il convaincra Édouard. Quant à la reine Philippa, ses jeunes épouses et notre nièce, elles vous êtes toutes dévouées. Elles possèdent un grand ascendant sur le roi. Ils sont tous mes débiteurs. Vous l'aurez, votre hommage. Le roi d'Angleterre me le doit. Monseigneur Robert d'Artois, seigneur de Conches, comte de Beaumont-le-Roger et désormais père du royaume de France. Non, je dis des pitiés, vraiment, que je ne fusse point père, car je trouve que la robe m'en sait bien. Non ? Jean ? Mais, ma couronne ! Ah ! Bientôt, je reprendrai l'Artois. L'Artois, toujours l'Artois. Maintenant que vous avez tout, ne pouvez-vous cesser de songer à l'Artois ? Jamais. Beaumont, c'est votre terre, l'Artois, c'est la mienne. Désormais, Mao a perdu tous ses appuis. Mon doux époux, rendez-vous donc aux fées. Votre tante, civile soit-elle, possède l'Artois. On vous a fait père par compensation. Et songez, je vous prie, que notre roi a épousé Jeanne, la sœur de Marguerite. Je doute qu'elle ne vous soutienne jamais. Oui, mais Philippe est votre frère et il me doit son trône, pour beaucoup. Sachez, mamie, qu'on doit m'apporter aujourd'hui les pièces qui prouvent que mon père m'a légué son comté. Non, non, je touche au but. Je touche au but. Ah, la divion, donne. Je ne les ai point, monseigneur. Comment ? Vous n'avez point les pièces ? J'arrive du château d'Irson, je suis allée avec les clés de Thierry, de Feu, le chancelier, de Madame Mao, jusqu'au coffre scellé dans le mur. Il était vide. Quoi ? Il avait déjà été visité. C'est sans doute par la mauvaise Béatrice qui se sera méfiée. Mais dis-moi, la divion, tu ne serais point en train de me truffer par hasard ? Monseigneur, qu'allez-vous imaginer ? Mais maintenant, ces pièces, elles ont dû les détruire. Après tout, monseigneur, ces lettres, on pourrait aisément les refaire. Je les ai bien lues. Je les entête. Les droits du comté d'Artois appartiennent à monseigneur Robert par les convenances qui furent faites au mariage de monseigneur Philippe d'Artois et de Madame Blanche de Bretagne. Convenance établie. Par pitié, Robert, réfléchissez. De fausses écritures, c'est très gros risque. Et puis, il faut y mettre des sceaux. Eh bien, nous en trouverons de vieux qui nous feront appendre, comme celui-ci. Le traité de mariage de mon père, la lettre de mon grand-père, celle de Thierry Direson, les trois ont existé et me reconnaissait comme l'héritier d'Artois. Ce n'est point moi qu'il faut convaincre, mon ami. C'est le vrai que je vais faire éclater aux yeux de tous. Traignez que sous de tels habits, on ne le reconnaisse pas. Connaissez-vous les armoiries de tous les signataires ? Ah non, bien sûr, pas toutes. C'est au registre de Saint-Denis que vous les trouverez, mon ami. La fille de votre père. La fille de votre père. La fille de votre père. Merci. Plus vrai que les originales. Mais dis-moi, Ladivion, pourquoi m'aides-tu ? Je te croyais au mieux avec le chancelier de ma tante, le sinistre Thierry, le rôtissant d'enfer, celui-là. Je l'étais, mon seigneur. Avec moi non plus, votre tante ne s'est pas bien comportée. Il m'a été fait tort, sire, par votre vassal, Mao de Bourgogne, qui tient indûment, par Cotel et Félonie, les titres et possessions du comté d'Artois qui me reviennent. Allons. Cela devait arriver. Mon cousin, pouvez-vous produire pièce et témoignage pour certifier votre droit ? Je le puis. Il ne le peut. Il ment. Ma tante, niez-vous donc que le traité de mariage de mon père faisait de moi son premier fils à naître, l'héritier de l'Artois ? Je le nie. Comment osez-vous le nier ? Parce que cela ne fut jamais. Non, parce que vous avez fait disparaître ce traité. Ah, je n'entends ici que des horreurs. Monseigneur, veuillez apporter les évangiles au plaignant, ainsi qu'à la défendeuresse. Je jure que le comté d'Artois est mien et que je produirai pièces et témoignages qui établiront mes droits et possessions. Mon beau-neveu, osez-vous jurer que ces pièces, vous les avez vues ou possédées ? Oui, je le jure. Et vous, ma belle tante, osez-vous jurer que ces lettres n'ont point existé et que vous n'en avez jamais eu connaissance ni possession entre vos mains. J'en fais serment. Dès demain, commissaires seront nommés pour mener enquête. Qui a menti sera châtié par Dieu. Je le tiens, ce brigand. Je sais qu'il y a eu un grand trafic de sceaux sur les terres d'Artois. Ces deux mesquines employées de Robert, Marie la Blanche et Marie la Noire, ont avoué devant Sergent qu'elles cherchaient des sceaux pour lui. Je le tiens. Croyez-vous que cela suffira, madame ? Oh là ! Tu me sers de plus en plus mal, ma fille. Je voudrais bien savoir à quoi tu rêves. Je vous l'ai dit. Je pense à me marier. te marier ? Toi ? Mais tu deviens folle, ma fille. Te marier ? Tu as 32 ans. 32 ans. Tu es vieille, ma fille ? Oui. Sans doute, je suis vieille. Mais certains hommes me trouvent encore tout à fait à leur goût. De vos parties, que tu feras ? Il sera bien pourvu, celui qui te prendra pour femme. Il pourra chercher ton pucelage dans le lit de tous mes écuyers. Il y trouvera aussi ses cornes. À l'âge que j'ai, madame, et l'on sait que vous m'avez tenu fille pour vous servir. Puis cela, j'ai plutôt malheur que vertu. J'apporterai des maisons et des biens à un mari. Il les retirera du compte de mes aînés. Les biens, si tu les gardes, ma fille, si tu les gardes, ces biens ont été tendus sur mon dos. Madame, vous n'iriez pas retirer vos bienfaits à qui vous a servi en choses si secrètes et que nous avons accomplies ensemble. Tu me menaces. Tu me menaces ? Tu ne te barrieras point. Je ne veux pas. J'ai faim. Allez, allons me chercher de la nourriture. C'est ça pour toi, égrève. Venez vous faire chez moi. Vous m'annoncez la mort de ma tante Mao. Non, elle vit. Et espère encore qu'elle gagnera contre vous. Ah oui ? Alors que me voulez-vous ? Est-ce par cette châtière, monseigneur, que passent toujours les dames que vous recevez ? Ma belle, vous êtes une gueuse bien avisée. Vous vous dites que les choses tournent, que ma tante perdra sa cause et que ma main risque d'être trop lourde le jour de sa vengeance. Vous lisez en moi comme en un livre ouvert. C'est ça pour moi, monseigneur. On n'écrière pas mes faveurs par un sourire. Qu'avez-vous donc à me vendre ? Je n'ai rien à vous vendre, monseigneur. Faites-vous donc. Que faites-vous ? Je t'en sors seule, monseigneur. Tu as peur, monseigneur ? Que cherches-tu ? La faire apparaître le diable ? Ah oui, monseigneur. Voilà. Voilà, c'est tout juste ce que je voulais. Voilà, c'est vous, vous êtes le diable. Sais-tu que je pourrais te brûler comme sorcière ? Oh, monseigneur. Oh. Où étais-tu ? Je me suis dépensée pour vous. Pardon ? Je suis allée chez monseigneur Robert d'Artois. Tu es folle ! Je suis parvenue à rencontrer la Divion. Elle conspire avec monseigneur Robert contre vous. Et tente de lui fournir des textes, des sourds que j'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle gagnerait plus avec vous. Mais que dit-elle, la Divion ? Elle hésite, elle veut réfléchir. Vous l'avez spoliée de son héritage. Sans parler du temps où vous vous partagiez mon oncle. Elle aura du mal à se rallier à vous. Mais elle a de l'affection pour moi. Je dois y retourner pour gagner sa confiance. Mais tu prends des risques ? Si Robert s'en aperçoit. Oui, je sais. Mais Péril n'est pas fait pour m'effrayer. Alors tu es brave, ma fille. Eh bien, monseigneur, tu vois, je ne t'ai pas tuée. Allons, je bois la première pour te prouver que je ne t'empoisonne pas. Donne-moi ça, belgueuse. Je ne peux pas attendre demain. Tu fabriques toujours des faux, monseigneur ? Oui, tout y est. Les noms, les dates, les sceaux. Mao aura beau jeu d'ouvrir les registres d'Artois et de montrer qu'il n'y a pas la main d'un de ses clercs d'alors qui ressemble à cette écriture-là. Tant que Mao sera vivante, tu perdras ton procès. T'en as pas assez de ces rendez-vous, toi ? Oh non. Moi, oui. Il est obligé de se cacher. Il prend de mille précautions. On ne peut pas se voir autant que j'en ai l'appétit. Si Mao venait à trépasser, je pourrais fort bien te faire entrer en mon hôtel comme dame de parage de mon épouse. Tu ferais ça, monseigneur ? Puisque je recueillerai l'héritage d'Artois, je comprendrai que je reprenne certaines gens de la maison de ma tante. Ainsi, je pourrais t'avoir auprès de moi. Enfin, si Mao venait à trépasser, bien sûr. Alors, quand me l'amènes-tu, Tadivion, avec qui tu passes tout ton temps ? Bientôt, madame, bientôt. Ah, beaucoup d'heures pour peu de résultats. Tadivion est prête à nous livrer de quoi confondre Robert. Ah, mais tant mieux. Avec tout l'argent que je te donne pour elle. Ah. Vous êtes préparé ? De quoi vous soulager les entrailles ? Ah, tu es bien bonne, dit avant-pensée. Merci. Madame Jeanne. Madame Jeanne, venez vite. Madame est au plus mal. Allez quérir son physicien, vite. Alors ? C'est feu. Oui, mais est-elle morte ? Non. Ce poison met un certain temps à détruire le corps. Elle est solide comme un taureau, elle est capable d'y survivre. Aussi, vais-je lui ordonner chaque soir avec ses remèdes, elle n'a confiance qu'en moi. Bien. Ce n'est jamais autant de mâne. à me remettre d'un excès de bouche. Prenez, madame. Merci, tu es gentille. Non, toi, tu n'es pas malade. T'es bien. Avia. Quoi, toujours pas ? Oh, elle résiste depuis un mois à ce qu'il fit partir le hutin en trois jours. Non, pas aujourd'hui, j'ai affaire. Allez, non, affiche-moi le camp, pas aujourd'hui, je dis. Béatrice ! On m'a empoisonné. Madame, c'est impossible. Chut, chut. Va chercher ma fille, fille. Jeanne. Ma fille, si je venais à trépasser, n'ayez point d'inquiétude. S'il vous arrive à malheur, je me rendrai auprès du roi et exigerai qu'il me rende l'hommage pour l'Artois. Robert, jamais ne doit avoir pas de terre, jamais. Vous m'avez appris à l'Artois, ma mère. Je vous le conserverai. C'est bien, ma fille. Je voudrais me confesser. Je vais appeler votre confesseur. Non. Elle a connu. Et quand j'en ai terminé, tu le confieras à Béatrice. Mais pourquoi, mère ? Fais comme je te dis. Jeanne. Je n'ai pas été la mère que tu aurais espérée. Vous avez toujours été ma mère. Je n'en aurais jamais souhaité une autre. Tu étais là, Béatrice. J'en étais sûre. Pour votre confesseur, madame, il me reste du poisson. Très bien. Laisse-moi l'éternité. Vous avez été emprisonnée, madame, par moi et pour l'amour de mon seigneur Robert. Alors, tu es perdue. Il s'est servi de toi contre moi. Béatrice. Il y aura ta peau, Béatrice. 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 Mon cousin. Pourquoi avoir remis le gouvernement de l'Artois à sa fille Jeanne ? Je ne puis faire autrement. Elle s'est immédiatement présentée ici selon l'usage. Elle est l'héritière légitime. Jusqu'à mon procès. Naturellement. Mais rassurez-vous, mon cousin, c'est un consentement provisoire et de pure forme. Et l'Angleterre ? Pour réclamer l'hommage ? Oui. Jeanne Édouard III ne m'a toujours pas reconnu comme le roi de France. Ben, c'est une très bonne idée. Je me digourdirai les jambes. Cela m'éloignera de... De ? De... Des tracas de Paris. On dirait que tu la regrettes. À présent, je puis être dame de parage chez toi quand est-ce que je vais rentrer dans ton hôtel ? Quand j'aurai l'Artois, je fais en sorte de rester auprès de la fille de Mao. Et maintenant, c'est elle, la Jeanne, que je dois veiller à écarter de ma route. Où est-ce que tu vas comme ça ? À Londres. Je vais y rester quelques semaines. À mon retour. Vivrons enfin sous le même toit. Oui. Mm. C'est bon. Madame, je ne puis accepter. Accepte, Béatrice. En souvenir de ma mère. Voulez-vous boire quelque chose ? Depuis ma sortie de Dourdan, tu as été ma seule amie. Toutes ces années, Béatrice, toutes ces peines que nous avons partagées, jusqu'à la mort de ma mère, je sais que tu l'aimes, même si tu as souffert parfois de sa rudesse. Elle n'a pas toujours été juste avec toi. Et t'as parfois bien mal récompensé de ta loyauté. C'était par peur de te perdre. Aujourd'hui, j'entends te donner ce qu'elle t'a toujours refusé. Tu te marieras, Béatrice. Et si les terres venaient à te manquer, je t'en céderai quelques-unes. C'est trop tard, madame. Non, Béatrice. Je ne voudrais pas que tu te sentes obligée de rester près de moi à présent. Tu l'as tuée. Tu l'as tuée. Tu l'as tuée maintenant. Ah, ce cher Robert. Heureux Mortimer. L'homme qui possède est l'Angleterre et la plus belle femme d'Angleterre. Mon cousin. Je ne possède point ce pays, Robert. C'est le jeune Édouard qui en est le roi. Allez-vous me faire croire, Roger, qu'il n'y a pas votre ferme main derrière ce pantin de 22 ans ? Les seigneurs, taisez-vous. Édouard n'a rien d'un jouvenceau et j'en suis très fière. Il est marié et père d'un garçon. Et tient pour le gouvernement les dispositions de mon père Philippe. Il sera un grand roi. Ne vous offensez pas. C'est parole de mère. D'autant moins que je serai père très bientôt. Non. Est-ce vrai, ma cousine ? Oui, Robert, à mon âge. Un véritable enfant de l'amour. Je vous en supplie, mon cousin, ne dites rien à quiconque. Je garde ma grossesse comme un secret. Je ne sais comment l'annoncer à mon fils. Quelle réponse dois-je rapporter, sire ? Hommage de l'Angleterre à Philippe. Nous y songerons. Vous avez déjà répondu cela, sire. Je pourrais vous le redire encore, seigneur Robert. Que dois-je comprendre ? Que Philippe le Bel était mon grand-père. Que ma mère et sa fille, et par conséquent, elle ou moi pourrions tout aussi bien prétendre au trône de France. Alors le roi trouvé, comme on l'appelle, peut bien attendre. C'est un bien bel enfant que vous avez là, sire. En vérité, je suis comblé. Espérons qu'il règnera un jour. Vous en doutez. C'est-on jamais ce que la destinée nous prépare ? Ce pourrait être son oncle qui monte sur le trône. Son oncle ? Oui, madame, son oncle. L'enfant que votre mère porte dans son ventre. Comment osez-vous, Robert ? Gardez-vous, mon doucire, de tenir pour acquise une chose aussi folle à penser. Une femme ne peut donner la vie aussi tardivement. Ma mère le peut. Et d'un bâtard qui sera plus jeune que mon propre fils. On l'appellera peut-être un jour le roi trouvé, lui aussi. Pour elle, j'ai renié mon père et l'ai fait destituer à son tour et l'onni notre famille. Vous devez vous-même prendre garde à Mortimer. Quand on est capable de tuer un roi, on peut en tuer un autre. Que dites-vous ? Votre père n'est pas passé de mort naturelle. Mortimer avait ordonné qu'on le tue à sans trace. Ses Joliers, après son trépas, ont reçu forte somme qui n'a pas suffi alors que leur tout a fait la bouche. C'est trop de félonies. Mortimer est capable de nous oxy-re pour épouser ma mère. Afin de se faire reconnaître Réjean pour pousser son bâtard au trône. Ce soir, nous irons nous saisir de Mortimer. Mortimer, sortez ! C'est votre roi qui vous en donne l'or ! Mortimer, sortez ! Saisissez-vous de lui ! Mon fils ! Mon fils, je vous en conjure ! Épargnez le gentil Mortimer ! A-t-il épargné votre honneur ? À la tour de Londres ! Adieu, ma reine ! Nous nous sommes bien aimés ! Non ! Non ! Mortimer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a perdu l'enfant ! Elle a perdu l'enfant ! Quand mon gentil seigneur me prendra-t-il chez lui, alors ? Comment procès sera gagné ? Au rythme où il va, ton procès, je peux bien attendre d'avoir les cheveux blancs ! Et j'ai qu'une parole ! Alors un peu de patience, Kéliane ! Mais la patience, j'en ai eu assez, je crois ! D'abord, il a fallu attendre que Mme Mao soit morte, ensuite que ce soit Mme Jeanne, elles sont froides depuis des lunes ! Je ne veux toujours pas me prendre chez toi ! Oui, par prudence ! Par prudence ! Hé, de quoi te plains-tu ? Tu es le meilleur de moi ! Si tu étais en ma maison, je pourrais moins te voir, avec moins d'abandon ! Eh bien, si j'ai le meilleur de toi, viens me le donner ! Non, il me faut aller voir le roi ! Car aujourd'hui, c'est la Duchesse de Bourgogne, la petite nièce de cette carse de Mao ! Tu revendiques mon comté ! Demain, alors ? Non ! Demain, demain, je dois aller à Conches et à Beaumont ! J'y resterai deux semaines ! Et la Diébillon ? Quoi ? Qui se pavane à ta cour, elle part dans ta suite ? Eh oui ! C'est mon épouse qui en a décidé de la sorte ! Alors ? Sous-titrage ST' 501 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 Sire, mon cousin Si vous jugez que ma présence à votre royaume Puisse faire nuisance Livrez-moi à votre cousin de France Qui part trois fois à demander mon retour Monseigneur, vous êtes mon hôte Si je vous livrais au roi de France Je serais l'ennemi de mon honneur autant que de mon intérêt Poursuivez mon cousin Viens Je suis hautement coupable Et le déclare devant vous tous Mes seigneurs d'Angleterre D'avoir trône de France Philippe de Valois Le roi mal trouvé qui m'en a payé de sa haine Car si A la mort de Charles IV Le dernier fils de Philippe le Bel Votre grand-père La couronne de France Devait en toute équité Revenir à travers la reine Isabelle Au seul mal de la lignée directe La règle selon laquelle France ne peut être remise à femme Ni par femme transmise N'est nullement tirée des anciennes coutumes C'est une forgerie de connétables Lors de la succession d'un roi assassiné Afin que sa fille Ne porte point couronne Oui mais si Louis Xème le Hutin A été assassiné Je connaissais bien la meurtrière C'était ma propre tante Et elle m'a volé mon héritage Vous n'avez pas à rendre hommage Avec l'Aquitaine Vous possédez déjà le quart du royaume de France Mais le reste aussi vous appartient Je suis venu ici Pour faire reconnaître le droit A vous mes seigneurs De le faire apparaître Noble sire Je reconnais et salue en vous Le véritable roi de France Mon fils qui ne vient plus me voir jamais A bien voulu accéder à ma demande Et je vous sais gré mamie D'y avoir répondu Castle Ring est devenu mon royaume Mais depuis l'exécution de Mortimer Je n'ai plus goût à rien Nous avons connu le même homme madame Avec qui pourrions-nous en parler ? Nous n'avons plus que le souvenir Et il nous est commun Vous m'en avez voulu Le meilleur de ma vie C'est d'avoir élevé Et d'avoir été aimé De votre fils Le meilleur de ma vie Lady Mortimer C'est d'avoir été aimé De votre époux Le temps use tout madame Croyez-le C'est apaisé et heureuse Que je viens partager votre retraite Nous vivrons donc ensemble Le reste de nos jours Monseigneur évêque Je vous admire Vous avez toujours su vous élever Et que vous agissiez pour ou contre les gens Ils finissent toujours par vous remercier Voici chancelier d'Angleterre Et moi je me morfonds à chasser les oiseaux Dans ce pays brumeux Votre pays vous manque Mais le mien vous honore Vous êtes pourvu de châteaux De pensions Vous dînez auprès du roi Dont vous recevez tous les égards Hé ! Vous qui êtes son conseiller Savez-vous quand Édouard va se décider A conquérir la France Et prendre une couronne Que je lui tends depuis trois ans Il hésite Et moi je boue d'impatience Je ne sais quand je retrouverai mon épouse Que Philippe a condamné à la réclusion Et mes fils me manquent Tiens ! Un héron ! C'est vraiment l'oiseau le plus couard de la création Édouard hésite Non pas qu'il soit craintif Mais il pèse le pour, le contre Il faudrait piquer son honneur Le provoquer En quelque sorte Eh bien ça Je sais faire Allez ! Où allez-vous ? Chassez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada On se plaît à me faire savoir Que les honneurs pleuvent sur le compte de Stadisbury On vous a dit le vrai Je l'ai fait gardien des cinq ports et maréchal d'Angleterre Je suis bien heureuse mon époux Que vous connaissiez les mérites de cette amie fidèle Qui tient la vertu de sa femme Aussi certaine que votre loyauté Votre cousin Robert n'est-il donc pas rentré ? Ouvrez vos rangs Mauvais gens faillis C'est à votre roi que je viens faire présent Sire, j'ai là un héron que mon faucon a pris C'est le plus lâche oiseau qui soit de par le monde Car il fit devant tous les autres Les gens de votre pays, à mon avis, devraient s'y vouer Et je le verrai figurer aux armes d'Angleterre mieux que je n'y vois les lions Et bien c'est à vous, roi Édouard Que j'en viens faire offrande Car il revient de droit au plus lâche et au plus couard prince de ce monde Qu'on a déshérité du royaume de France Et dont le cœur manque pour conquérir ce qui lui appartient Puisqu'on me traite de coir face aux dames et à mes barons Il vaut mieux que là-dessus je donne mon avis Vous m'avez mal jugé mon cousin Je vous fais vœu qu'avant l'année achevée J'aurais passé l'eau afin de défier le roi qui se prétend de France Je vous ségrerai de ce héron que vous avez pris pour moi Il accepte avec grand merci Sire, mon jeune et vaillant cousin Je n'attendais pas de vous une autre réponse Votre noble cœur a parlé Je fais vœu de partout vous précéder en bataille Et prie pour que vie assez longue me soit donnée Pour assez vous servir Et assez me venger Pour moi, c'est l'éloi, pour moi Monsieur Et beaucoup, c'est l'éloi, pour moi C'est plus qu'il faut que j'aime C'est plus qu'il y a l'énergie C'est plus qu'il y a votre Et très l'éloi, pour moi J'aurais préféré, mon cousin, qu'on débarquât en Artois. Oui, Robert, mais c'est ici que Philippe nous attend. La Bretagne est bien meilleur terrain d'attaque. Ensuite, nous remonterons. Allez ! On avance ! Allez 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 ! Tu vas m'arracher ça. Tomali, je serai à cheval. Alors, mais... Laissez passer le roi ! 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 J'ai le coup perdu. Mao. Mao. Il est mort, tu m'enseigneur. Mao. Monseigneur, Monseigneur. Pour l'affection que j'avais pour lui, et pour notre honneur, notre cousin sera enterré en notre cité de Londres, dans la cathédrale Saint-Paul. Vous l'accompagnerez. Il n'a jamais aimé la mer. Pour l'affection C'est parti. Maudit, maudit, tous maudits, jusqu'à la treizième génération de vos races. Chaque homme en venant au monde est investi d'une mission infime ou capitale. Robert d'Artois qui se battait pour sa terre ancestrale avait allumé une guerre entre la France et l'Angleterre qui allait durer cent ans. Des descendants du roi de fer nuls n'avaient échappé au destin tragique. Les hommes meurent mais les peuples, eux, n'avaient pas fini de souffrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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